Dans cette vidéo, je donne un coup de pouce à un ou une élève qui a fait un petit projet sur Scratch. Comme il y a quelques imperfections, je l'aide à optimiser tout ça. Bon, déjà, première chose, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec le thème de Pâques, c'est dommage. Il y a le nom qui est ici, il y a l'enregistrement, votre musique, qui est assez sympa, enfin, votre petite chanson, et puis le lapin. Mais sinon, ben voilà, t'as mis des personnages qui clignotent. Joyeux Spack, à tous ! Bon, voilà, les petits personnages qui bougent, ils n'ont pas grand-chose à voir avec Pâques. Donc c'est un petit peu dommage. Alors ensuite, donc ça, si tu arrives à trouver un moyen de faire quelque chose qui est plus en lien, qui est plus festif, ça pourrait être chouette. Pâques, déjà, Pâques, ça s'écrit avec un S, tu regarderas. Les lettres du mot Pâques. Elles ont toutes le même script, qui est ici. Qui dit que, quand on appuie sur le drapeau vert, on répète indéfiniment, caché puis montré. Alors, caché puis montré, tu comprends, c'est deux choses qui sont en sens inverse. Si je me cache et tout de suite je me montre, ben en fait, c'est comme si je ne m'étais pas caché, quoi. Tout de suite, on revoit la lettre. Et répéter indéfiniment, ben ça ne sert à rien. Si tu mettais juste, quand le drapeau vert est cliqué, montrer, ça ferait exactement la même chose. Ça ferait qu'on la montre, et puis c'est tout. La boucle répéter indéfiniment, comme ça, c'est pour une action. Donc, par exemple, ce que tu as utilisé ici, ça, ça marche. Répéter indéfiniment, changer de costume, ça fonctionne. Puisque, ça veut dire qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de ça, on va recommencer au début. On va rebasculer sur le premier costume, et recommencer. Alors, pourquoi pas ? Mais pour ça, par contre, ça ne sert à rien, quoi. Ici, répéter indéfiniment, cacher puis montrer, ben après, elle va recommencer à cacher puis montrer, cacher puis montrer. Et en fait, comme on se cache et tout de suite on se montre, ça ne change rien, quoi. Tu vois que... C'est un peu fort, le son. Tu vois que les lettres, on les voit tout le temps, finalement. Donc, ce truc-là, il ne sert pas à grand-chose. Alors, éventuellement, ce que tu pourrais faire, si tu veux, par exemple, que ça clignote, ça pourrait être ça. Tu vas lui demander d'attendre entre chaque action. Là, ça pourrait être intéressant. Tu peux demander d'attendre 0,3 seconde après avoir caché, et 0,3 seconde après avoir montré. Et là, tu vois, le cul clignote. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très joli de le faire, mais bon, je me dis que peut-être c'est ça que tu avais envie de faire au début. Donc, si tu veux le faire, il faut demander à attendre. Comme tu as fait ici, à chaque fois, tu as demandé d'attendre une seconde. Ce qui fait que... Joyeux spagatou ! Joyeux spagatou ! Il faudrait que je baisse le son, parce que c'est vraiment trop fort. Là, voilà, tu as demandé qu'ils attendent une seconde entre chaque changement de costume, ce qui fait qu'on les voit changer de costume. Voilà. Ensuite, alors justement, pour ces costumes, plutôt que... Plutôt que de dire que tu bascules sur tel costume, puis t'attends, tu bascules sur tel autre et tout ça, c'est un peu fastidieux. Tu vois, tu l'as fait, tu as été obligé de mettre 15 fois ça quand il y avait 15 costumes. C'est un peu beaucoup, et puis ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'en fait, à la place de ça, tu vois, là où t'as mis, je ne sais pas, il y en a beaucoup, beaucoup. Ben, à la place de ça, tu aurais pu simplement utiliser l'instruction « Costume suivant ». Ici, on a l'instruction « Costume suivant », qui permet simplement de passer d'un costume au suivant, comme son nom l'indique. Et donc, au lieu de mettre ça plein de fois, et de, à chaque fois, décider sur quel costume on le met, et puis à chaque fois t'as mis le suivant, donc c'est comme si t'avais dit « Costume suivant », on peut faire comme ça. On peut juste dire « Tu bascules sur le costume suivant ». Et évidemment, comme tu as fait, on va demander d'attendre. Alors je vais mettre un peu moins qu'une seconde, parce qu'une seconde, je trouve que c'est un peu long. Mais voilà, ici, il est où ? Il est là. On le voit bouger danser. Il change de costume régulièrement. Et voilà, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et c'est à ça que sert la boucle « Répéter indéfiniment ». Tu vois, il va attendre 0-3 secondes, et ensuite il change de costume, et il recommence. Tu peux décider sur quel costume tu commences. Donc par exemple, si tu veux qu'il commence sur le premier costume, il commence toujours sur le premier costume, tu peux lui dire de commencer sur ce costume-là avant de faire la boucle, avant de changer de costume. D'accord ? Donc, je vais même lui dire, tu bascules sur ce costume, t'attends par exemple 2 secondes, et après avoir attendu 2 secondes, tu commences à changer de costume. Donc là, il se met comme ça, et ensuite, il bouge. Et ça, il faudrait faire ça pour tous, en fait, parce que ça ne sert à rien. Là, tu as mis « Costume suivant », « Costume suivant », « Costume suivant », et ça, je le mets, je décide sur quel costume je commence, et ensuite, je change de costume. Et voilà, et ça fait la même chose. Bon. Ensuite, le lapin, il joue l'enregistrement, aucun problème. Alors, deuxième chose, deuxième gros problème, tu ne réponds pas à un des critères, puisque je demandais qu'on utilise absolument un message. Un message, c'est ce qui est ici. Je ne sais pas si tu vois, c'est écrit « Quand je reçois message 1 », « Envoyer à tous message 1 », « Envoyer à tous message 1 » et « Attendre ». Alors, voilà comment ça marche. On va dire que le lapin va d'abord jouer l'enregistrement, et ensuite, on va commencer à faire clignoter les lettres, d'accord ? Donc voilà comment ça fonctionne. Je lui ai demandé de jouer l'enregistrement jusqu'au bout, d'accord ? Tu vois la précision, ça veut dire qu'il va finir l'enregistrement, et après, il va faire autre chose, au lieu de commencer l'enregistrement et faire l'autre chose tout de suite. Donc, voilà ce qui va se passer. Il va jouer l'enregistrement jusqu'au bout, et ensuite, il va envoyer le message, message 1. Alors, je vais l'appeler comment ? Je vais l'appeler « Pack » avec un « S ». Et quand il va envoyer ce message-là, tous les autres lutins vont recevoir le message, et puis certains vont avoir quelque chose à faire. Donc, par exemple, je vais prendre la lettre « Q » qui est là, que j'ai déjà commencé à modifier, et je vais lui dire que au lieu de commencer à clignoter tout de suite, voilà ce qui va se passer. C'est quand on va appuyer sur le drapeau vert, elle va se cacher. Elle va être invisible. Et une fois qu'elle va recevoir le message, donc dans « Événements », je vais chercher « Quand je reçois le message Pack », une fois qu'elle reçoit ce message, là, elle va commencer à clignoter. D'accord ? Et donc, bah tiens, elle va commencer à se montrer, puis elle attend, elle se cache, elle attend, elle va recommencer à se montrer. D'accord ? Donc là, quand on appuie sur le drapeau vert, la lettre va être invisible, elle va être cachée, et ensuite, quand elle va recevoir le message Pack, elle va clignoter. Donc on y va, on écoute. Joyeux Pack à tous ! Joyeux Pack ! Joyeux Pack ! Joyeux Pack à tous ! Le message est fini, et elle commence à clignoter, tu vois ? Et tu pourrais faire la même chose pour toutes les lettres. Au lieu de... Au lieu de faire ce script-là qui ne fait rien, en fait, puisqu'elles sont tout le temps visibles, bah tu pourrais lui dire à chaque fois que je vais copier ces deux scripts que je viens de faire dans la lettre A. Tu vois, elles arrivent ici. Hop ! Voilà. Et j'enlève celui que tu avais fait. Ben voilà. Maintenant, elles vont toutes les deux faire la même chose, c'est-à-dire disparaître. Attends, je vais baisser le volume. Parce que vraiment, ça me casse les oreilles. Mettre le volume à 30%. Voilà. Donc maintenant, tu vas voir que la lettre Q et la lettre A, quand je vais appuyer sur le drapeau vert, elles vont toutes les deux disparaître, et quand le enregistrement sera fini, elles vont commencer à clignoter. Joyeux Pack ! 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 Voilà, là, elle clignote. Alors, après, tu peux même décider de décaler, par exemple, dire que la lettre P, elle va commencer, ensuite la lettre A, ensuite la lettre Q, et dans ce cas, ça veut dire que quand elles reçoivent le message, elles vont attendre un petit peu, elles vont attendre 0,1 seconde pour la lettre A. Je fais ça rapidement, j'essaie de comprendre, tu verras bien. Ça, je supprime, c'était le tien. hop, la lettre P, elle ne va pas attendre, donc dès qu'elle reçoit le message, elle commence à clignoter. La lettre A, elle attend 0,1 seconde. La lettre Q, elle va attendre 0,2 seconde. La lettre U, j'enlève ça. La lettre E, j'enlève ça. Je vais copier ça ici. Ça aussi. Et pareil dans la lettre E. Comme ça, maintenant, elles ont toutes le même message. Elles ont toutes le même script. Elle, elle va attendre 0,3 seconde. Elle, elle va attendre 0,4 seconde. Et quand on aura mis une lettre S, elle attendra 0,5 seconde. Et voilà ce qu'il va se passer. Joyeux spack, joyeux spack, joyeux spack de douce. Tu vois, elles apparaissent l'une après l'autre. Ça, c'est parce qu'elles attendent un temps différent. Quand elle, elle apparaît, le A attend 0,1 seconde et apparaît donc 0,1 seconde plus tard. Le Q, 0,2 seconde plus tard, etc. Et ça fait qu'elle clignote comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est très joli. Je ne suis pas sûr. On pourrait... Ouais, c'est un peu bizarre. Tu pourrais attendre un peu plus longtemps histoire que ce soit bien défini. Mais bon... Ça donne une idée, quoi. Après, c'est à toi de jouer, d'essayer de trouver comment tu peux améliorer les choses. Mais déjà, c'est une idée pour faire un mouvement un peu différent. Et surtout pour utiliser cette notion de message qui permet de synchroniser l'action. Là, c'est l'action du lapin ici et sa chanson. Et puis les actions des lettres. Ok. Bon, j'espère que tu as compris. Essaye déjà de faire quelque chose comme ça. Si tu arrives à trouver un moyen de rendre la carte un peu plus festive, un peu plus en rapport avec Pâques, ce serait pas mal aussi. Je ne sais pas, moi. Des petites cloches, des petits oeufs en chocolat, des gens qui disent des choses sympas. Vous pourriez faire un dialogue, ton frère et toi. Vous pourriez avoir deux personnages et puis il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui lui répond. C'est à vous de décider. Mais voilà. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501